Aujourd'hui, on va apprendre comment faire pour être aussi brillant qu'Emmanuel Macron à l'international. D'abord, le sourcil beau gosse. Classe, je vous revois, mais je vous avais perdu. Voilà, vous y arrivez ? Et bien ensuite, c'est tout, il fait rien de plus, il sert à rien. Allez, nous jouons à qui veut gagner l'Elysée ? Alors la question du jour, parmi ces propositions, lesquelles sont des propositions du candidat Macron ? Eh ben je sais pas en fait, vous savez vous ? On a enfin eu droit à quelques grandes lignes dans la lettre par laquelle il officialise sa candidature, lettres relayées de manière tout à fait critique par la presse. Travailler plus, baisse des impôts de production, indépendance du pays par l'innovation, méritocratie républicaine. Bref, on est dans une continuité. Car dans cette drôle de campagne, on a un problème démocratique. Le débat avec le principal protagoniste est inexistant jusque-là. Macron est malin. Autant éviter le tir croisé des oppositions. Autant continuer à profiter des moyens de communication de l'Etat sans se risquer à débattre avec ses adversaires. Laissons-les se taper les uns sur les autres. Dans le Parisien, des proches du président faisaient fuiter quelques détails. On y apprend qu'il va la jouer campagne de terrain sous la forme d'un raide éclair et solitaire. C'est donc davantage son image que ses propositions qu'il va jouer. Une guerre éclair, donc. Ben s'il s'y prend aussi bien que Poutine, c'est pas gagné. La guerre qui s'invite dans la campagne a en effet retardé, ou lui a permis de retarder sa descente dans l'arène politique. Mais cette situation semble l'avantager sur au moins trois points. D'abord, Emmanuel Macron peut camper une posture de protecteur de la nation, ou du moins d'homme au-dessus de la mêlée qui n'a pas le temps de rentrer dans les débats de petite politique sur telle ou telle proposition. Et dans cette perspective, pour savoir de quoi serait fait un éventuel deuxième quinquennat, il faut chercher laborieusement dans la presse, ici ou là, des éléments qui ont fuité ou que Macron aurait lâché de manière implicite. Par exemple, on est au courant pour la poursuite de la réforme des retraites, mais il a aussi parlé de hausse des frais d'inscription à l'université, ou encore dans l'éducation nationale, de l'abandon du statut de fonctionnaire ou du recours massif à la contractualisation. Ensuite, ce contexte international lui permet de ne pas avoir à débattre de son bilan intérieur, les inégalités, la gestion du Covid, la répression des mouvements sociaux, sa politique environnementale, mais aussi son style méprisant ou la corruption du personnel politique de la Macronie. Or, notre gouvernement représentatif repose sur la nécessité de rendre des comptes, il faut pouvoir critiquer son bilan et que l'intéressé puisse le défendre. Enfin, parce que cette situation de guerre s'insère dans son récit de lui comme tenant d'un monde ouvert et progressiste contre les souverainistes autoritaires qui seraient complices par leur poutinophilie. Il croit aussi pouvoir tirer de l'invasion aux Russes des arguments pour défendre ses projets de souveraineté européenne. Car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir oserais-je dire, une puissance. Macron pensait pouvoir capitaliser sur des petites victoires diplomatiques dans le dossier Russie-Ukraine, profitant d'une union nationale et d'un storytelling médiatique largement centré sur ses extraordinaires capacités de négociateur. L'ennui, c'est que, objectivement, le gain des gesticulations diplomatiques de Macron est bien maigre. Comme le note Marc Endeveld dans un article pour la Tribune, ce mythe de la stature internationale de Macron achoppe sur un constat. La diplomatie française n'a eu là aucun poids face à Poutine. C'est pas un échec cuisant. Il a eu raison de discuter avec la Russie et de continuer à le faire. Mais il faut bien admettre que sur toute une série de dossiers diplomatiques, industriels ou commerciaux, il y a un écart gigantesque entre les fanfaronnades de la Macronie et la réalité de ce qui advient. Les visites paternalistes au Liban qui ne mènent à rien. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. L'affaire de la vente ratée des sous-marins aux Australiens, ou encore l'affaire Alstom et les turbines à Rabel vendues par le ministre Macron, puis rachetées au prix fort aux Américains par EDF. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Toujours dans le même article du Parisien, un ténor de LREM est cité. La posture sera « Je me présente pour faire les réformes que je n'ai pas pu faire ». Avec l'entrée en campagne de Macron, c'est donc la question « Stop ou encore » qui est posée aux Français. Alors habituez-vous bien au truc du sourcil, parce qu'il n'est pas exclu que vous en mangiez pendant encore 5 ans. À moins que... Moi je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501